Salut à tous, c'est Sophie du blogcourdejaponais.com et je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière FAQ concernant cette fois mon parcours personnel et puis les questions un petit peu plus perso. J'ai remarqué que vous étiez quand même des petits curieux puisque j'ai reçu plusieurs questions assez personnelles ou bien concernant mon parcours ou des choses qui ne rentraient pas dans les autres catégories japon, langue japonaise, etc. Donc aujourd'hui j'ai fait une FAQ un petit peu particulière qui regroupe justement toutes ces questions d'ordre, on va dire plus personnel. Déjà j'ai Judy Gaëlle qui me demande si j'ai déjà donné des cours dans une école au Japon. Ben non, parce qu'en fait je ne vois pas trop ce que j'y ferais. Moi je suis professeure particulier de japonais en France. Je suis une micro-entreprise, auto-entrepreneur. J'enseigne le japonais à des français uniquement et en cours particulier. Donc non, je n'ai pas du tout l'intention d'aller travailler au Japon ni pour enseigner le japonais, ni pour enseigner le français ou quoi que ce soit. Je me plais très bien en France. Donc non, je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais. Et puis Judy Gaëlle, tu m'avais également posé une deuxième question qui était Quelle est ta région préférée du Japon et pourquoi ? Ma région préférée du Japon... Je ne sais pas si j'ai une région vraiment que je préfère. Moi je dirais en fait que la ville que je préfère c'est Kyoto. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai choisi d'y habiter pendant 6 mois l'année dernière avec mon mari. Parce que vraiment c'est une ville que je trouve de plus en plus belle. La première fois que j'y suis allée, j'avais détesté. J'étais passée complètement à côté de la ville. J'avais retenu que la chaleur étouffante. Et puis voilà, je n'avais pas une très bonne expérience pour une première fois à Kyoto. Et en fait, elle est tellement riche, tellement vaste en termes de culture que je pense qu'en toute une vie, même en habitant là-bas, toute sa vie, on n'en aura jamais fait le tour. Donc ouais, je pense que c'est Kyoto, ma ville préférée. Et puis après, j'aime beaucoup les étendues de montagne et de nature comme ce que j'ai pu voir dans la région de Wakayama. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, en termes de ville, on va dire que c'est Kyoto. Et en termes sinon de paysage, c'est plutôt la montagne. Parce que moi, je suis une fille de l'Est. J'ai besoin de la montagne. Donc je n'ai pas vraiment de région préférée. La question suivante, c'est Jeanne qui me demande... Alors j'ai adoré cette question. Quel est le kanji le plus moche à tes yeux ? En fait, je ne m'étais jamais posé la question. Il y a des kanji que je trouve plus ou moins beaux, mais vraiment le plus moche. En fait, je n'aime pas trop les kanji avec plein de traits partout. Et les kanji qui sont vraiment très anguleux ou avec que des traits vraiment très très droits. Moi, j'aime bien quand il y a des courbes. Donc après, je ne sais pas si j'en ai un qui est vraiment moche. En kanji que je trouve un peu chelou, un peu bizarre. Il y en a plusieurs. Je vais vous les faire défiler là. Voilà, mais je ne peux pas dire que je les trouve moches. Donc je ne sais pas. Mais par contre, j'aimerais beaucoup savoir quel est ton kanji que tu trouves le plus moche. Ça, ça m'intéresserait, ouais. Donc tous à vos claviers, envoyez-moi vos kanji les plus moches en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et ça me ferait sûrement rire de voir ça. Ensuite, j'ai Tdarkvirus qui me demande si mon tatouage me gratte encore. Et bah écoute, au moment où je tourne cette vidéo, il vient de terminer sa cicatrisation. Donc il ne me gratte plus. Mais au moment où j'ai reçu ta question, oui, il me grattait encore beaucoup. Et puis j'y retourne là dans trois semaines. Donc on est reparti pour un tour. Cette fois pour le remplissage. Ensuite, on a Jusse Mb. Je ne sais pas comment prononcer ce pseudo, désolée. Qui me demande quelle a été la première raison qui t'a poussé à commencer à apprendre le japonais ? Et bien j'ai consacré tout un article là-dessus sur mon blog. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi de base, c'était la musique. Je suis une passionnée de musique japonaise. Donc de base, en fait, je voulais pouvoir comprendre les chansons de mes artistes préférés. Et surtout, je voulais pouvoir discuter avec eux après les concerts. En mode groupie, on ne va pas se le cacher. Et je me suis dit qu'en fait, les japonais ne parlaient pas bien anglais. Donc si je voulais communiquer avec eux, c'était à moi de faire l'effort d'apprendre le japonais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est grâce à ça que j'ai pu communiquer avec eux après les concerts, quand j'étais membre du fan club, etc. Donc voilà, ça c'était la première raison à l'origine qui m'a fait apprendre le japonais. Ensuite, j'ai Prince Manga qui me demande quand est-ce que j'ai commencé le japonais ? Officieusement, j'ai commencé le japonais quand j'avais 13 ans. C'est-à-dire quand j'ai découvert la musique japonaise. Et que j'apprenais des petits mots à droite, à gauche. Mais franchement, c'est pas aller plus loin que Neko. Konnichiwa. Et puis Arigato Gozaimasu. Ça s'arrêtait à peu près là. Donc on peut pas vraiment dire que j'ai fait des études à ce moment-là. Par contre, c'est devenu sérieux du moment où j'ai passé mon bac et je suis rentrée à l'INALCO à Paris en LLCE japonais. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé sérieusement le japonais et m'investir dedans à plein temps. Et puis ça rejoint la question de Méli qui me demande depuis combien de temps tu apprends le japonais ? Ben c'est simple. Quand j'étais à la fac, j'avais 16-17 ans et maintenant j'en ai 27. Sachant qu'entre-temps, j'ai fait 3 ans vraiment de pause de japonais où j'ai pas du tout pratiqué. Donc voilà, faire le calcul. C'était pas non plus des années intensives à bosser le japonais tout le temps. Mais grosso modo, on peut dire que ça fait peut-être 6 ans. Quelque chose comme ça quoi. Et puis dernière question, c'est Fukatsu Oni qui me demande quel niveau est-ce que j'ai en japonais ? Ben ça tombe bien justement, comme ça on peut voir un petit peu l'évolution. Là j'ai validé le niveau JLPT 2 en japonais. Et puis je travaille actuellement pour avoir le niveau JLPT 1. Clairement je vais pas pouvoir le passer cette année parce que là, cette année je la consacre vraiment au développement de mon blog et de mes projets professionnels. Donc ça m'accapare à peu près tout mon temps libre. Tout ce que je mettais avant comme temps pour étudier le japonais. Ce qui m'a permis de passer les niveaux JLPT 3, 2, etc. Ben là à l'heure actuelle, tout ce temps libre, je le mets dans mes projets professionnels. Donc voilà, chaque chose en son temps. Cette année elle est un petit peu particulière. Je reprendrai vraiment sérieusement les études de japonais en 2020. Parce que d'un point de vue personnel, en fait j'ai envie de valider ce niveau JLPT 1. Concrètement j'en ai pas besoin d'un point de vue professionnel. Mais c'est plus un challenge vis-à-vis de moi-même. Je voudrais me prouver que je suis capable de faire ça. Et puis aussi ça me permettrait de passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas de niveau plus élevé en japonais. Enfin en tout cas on peut pas valider autre chose. Un autre diplôme plus élevé que ça. Et comme après je voudrais me lancer dans l'apprentissage du coréen et du chinois. En fait dans ma tête, je fais chaque chose l'une après l'autre. Donc pour moi c'est d'abord je valide le JLPT 1. Et ensuite je pourrais commencer le coréen, le chinois, pourquoi pas d'autres langues. Mais voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout déjà du JLPT. Donc à l'heure actuelle j'ai un JLPT 2. Et puis d'ici peu de temps j'espère j'aurai un JLPT 1. Voilà j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. J'en ai reçu d'autres entre temps concernant la langue japonaise ou les études au Japon etc. Comme je vais pas refaire une vidéo à ce sujet là. Je vous réponds à chaque fois en fait dans les commentaires. Ou sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Parce que sinon ça n'en finirait plus de ces séries de vidéos FAQ. Je vais quand même pas en faire 10 000. Là je vous retrouve tout au long du mois d'août pour un petit challenge de vidéo. Pour un petit challenge de vidéo. Je vous en parle dès demain le 1er août. Donc restez aux aguets. Et j'espère que vous répondrez présents au rendez-vous. A demain ou à bientôt. Bye bye. Mata ne. Sous-titrage Société Radio-Canada